C'est-à-dire, après le premier sabotier de la lignée, son fils, le premier sabotier, c'était Louis Lacoute, son fils Henri Lacoute, que je vous l'ai dit, c'est lui qui s'est acheté en 26, et il s'est tué en 26, accidentellement. Après, c'est Sonjandra, qui est arrivé à 103 ans, un des derniers sabotiers d'Aveyron. Et puis après, c'était son fils qui avait passé le CAP de sabotier, un des derniers CAP de sabotiers délivré en Aveyron, en 1949. Il n'était pas sabotier, mais il travaillait à l'atelier tous les hivers. C'est lui qui faisait toutes les premières passes de bois, c'est-à-dire tout le dégrossissage à l'acier ruban. Et après, mon grand-père va s'occuper du reste. A partir du modèle, on va transformer deux morceaux de bois en une paire de sabot. Le modèle est là, le couteau est là, là c'est le guide qui va porter sur le modèle, qui va tailler les deux morceaux de bois pour en faire des sabots. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Quand je vous dis qu'on peut faire 25 pères à l'heure, cette machine, une fois qu'on l'a mis en route, elle travaille toute seule. Puisqu'une fois, avec le réglage qu'on fait, quand ça arrive au bout, l'avancement s'arrête, le couteau se lève. Donc de ce temps, en principe, quand il mettait ça en route, il est curé après à l'autre. Parce que là, le sabot est comme celui-là. Le sabot, le modèle, il n'est pas creusé. Et alors là, le principe de là, c'est que comme on a un morceau de bois qui a tourné le même sens que le modèle et l'autre, le sens inverse, on a fait le pied droit et le pied gauche dans une fois. Donc après, ces deux morceaux de bois qu'on a travaillé là, on les met à la deuxième machine, qui s'appelle une cureuse, ça c'est une façonneuse. Alors la cureuse, c'est pareil. On a le modèle au milieu, où on a le guide qui va aller à tous les endroits qui sont trouvés et qui va creuser exactement la même chose sur le modèle qui est à côté et qui va creuser le sens inverse. Parce que quand on fait bouger le guide, celui-là fait le même mouvement et l'autre fait le même inverse. Ce qui fait qu'on va faire aussi le pied droit et le pied gauche. Une fois qu'on a passé à ces deux machines, on a ces sabots comme ça, mais qui ne sont pas finis parce qu'il faut enlever tout le morceau de bois qui sert pour le tenir. Il faut toujours garder un peu plus de bois pour le tenir. Donc après, le reste se fait à la main. Se fait à la main déjà avec un petit temps de séchage. après, à la main, on va faire, on va enlever fer à la pointe et arrondir derrière. De toute façon, on peut aller au couteau. Donc le principe, c'est avec le paroir. Pour bien finir l'arrondi derrière, ça se fait aussi avec des paroirs comme ça. Et ça, une fois qu'on a fait la pointe, après, les finitions se font en fonction du pied de la personne. Déjà, il faut enlever tous les coups de cueillère. Ce n'est pas régulier. Il faut lisser tout l'intérieur. Et puis après, suivant le pied de chacun, il faut gratter plus d'un côté que de l'autre. Après, pour ne pas que votre sabot vous fasse mal au pied, il y a soit la bride qui se positionne comme ça et qui est réglée en fonction du pied de chacun, soit ce genre de bride un peu plus sophistiqué. Pareil, c'est à régler sur le pied de la personne. Et si vous le réglez bien, ça ne doit pas vous faire plus mal qu'une chaussure. Et ça, c'est du cuir ? Oui, c'est du cuir. Et après, les finitions extrêmes, c'est de faire des dessins dessus, scuter une épi de blé, quelque chose comme ça. Qui est-ce qui les fait ? C'est vous ou c'est le cuir ? Non, c'est le sabotier. À titre d'exemple, je vais vous présenter les sabots. Ça, c'est les sabots qu'avait fait mon grand-père en fin d'apprentissage. Ça date un peu. Donc ça, c'était pour l'examen de... Voilà, l'examen de fin d'apprentissage. C'est beau. Je vous dis, on peut faire des dessins. Là, c'est du genre de fougère. Après, il se fait souvent une épi de blé ou une faille. Les dessins, ils étaient cloués. Et après, oui, dessous, il faut ferrer. Bon, là, maintenant, les sabots, ils se ferrent avec du caoutchouc. Mais ça se ferrait. Ça se voit bien. Après, sinon, ça se ferre avec... Soit avec des clous, soit après, avec des ferrailles. La même chose, mais en fer. D'accord. Et la pointe du sabot, elle est surtout faite pour nettoyer le dessous. Entre les ferrailles. Ça nettoie le dessous. C'est pas esthétique, c'est vraiment pour... Voilà, et quand vous avez de la... Mettons quand il fait de la neige, vous avez de la neige qui va s'accumuler dessus. À un moment, vous allez grandir 10 cm. Et avec la pointe du sabot, vous enlevez ça. Donc ce sabot-là, bon, il sera fini normalement l'an prochain, quand on fera la fête. Ce sera le plus grand sabot d'Occitanie. Le record est actuellement détenu à... Il est dans l'Élande. Oui. Chez un autre sabotier, la Barthe. Qui a un sabot pratiquement aussi long, mais beaucoup plus petit. Beaucoup plus bas, je veux dire. Là, il faut savoir que le morceau de bois, c'est du chêne, il pesait plus de 3 tonnes quand on l'a coupé. Il pèsera moins, puisqu'on a enlevé déjà la pointe. On va le creuser, mais... Du coup, après, vous allez exposer dans le village ? Après, sa place sera dessous. ... 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